Si Senghor fasse d'ordinaire pour un penseur modéré, ses vues sur cette question de la déconstruction de l'idée socialiste sont en résonance avec celle d'un auteur aussi radical et aussi vêtement à gauche que celle de Dick Robinson. Dans son ouvrage séminal Black Marxism, The Making of the Black Political Tradition, publié en 1983 et destiné à avoir un énorme authentissement au sein du mouvement nord-américain et talibéan, Serge G. Robinson expose les difficultés du marxisme à saisir les spécificités des mouvements révolutionnaires en Afrique et dans les Caraïbes et dans l'Egespora. Il faut préciser tout de suite que ce qui est en cause dans ce livre n'a rien à voir avec ce que l'on entend d'ordinaire dans les discours mainstream de certains auteurs revendiquant une certaine particularité des cultures négo-africaines. Robinson va beaucoup plus loin. Il met en cause l'historiographie du capitalisme, établi par Marx et Engels, et conteste en particulier la célèbre thèse marxiste selon laquelle l'avènement du capitalisme constituerait un progrès historique révolutionnaire en ce qu'il constituerait une coupure radicale par rapport au féodalisme. Pour Robinson, bien au contraire, le capitalisme a surgi du sein même du monde féodal qu'il prolonge et d'ailleurs il emporte le stigmate. Ainsi, contrairement aux attentes de Marx et Engels selon lesquelles le développement capitaliste rationalisera inéluctablement l'innovation sociale en substituant à l'ordre féodal l'ordre celui d'un monde nouveau, c'est l'inverse qui se produit. Et d'après Robinson, dans son organisation et son expansion, le capitalisme poursuit une direction racialiste et comme force matérielle, ce racialisme ne pouvait manquer de pénétrer l'esprit social issu du capitalisme. Et pour tout ce que gêne les constantes références racialistes de Saint-Germain, cette thèse rappelle que la reformulation du projet socialiste devrait intégrer cette donne d'un capitalisme racial. C'est un concept inventé par Céderby Robinson. Pour asseoir cette thèse d'un capitalisme racial, Robinson montre que, contrairement à une idée répandue, le racisme n'était pas à l'origine une invention destinée à régir les rapports entre européens et non-européens. Historiquement, il prend sa source dans les relations internes entre peuples européens. Le mythe de l'infériorité de l'Irlandais, par exemple, est le produit de traditions populaires nourries et entretenues par le colonialisme britannique, bien avant son expansion hors d'Europe. D'ailleurs, l'imaginaire du prolétariat anglais s'est constitué dans ce terreau, sur la base du chauvinisme anglo-saxon, une idéologie raciale partagée par toutes les couches sociales anglaises produites par la bourgeoisie anglaise et destinée à racialiser et à justifier les bas salaires des ouvriers irlandais et les mauvais traitements qui leur étaient infligés. Ces derniers sont donc, d'après Robinson, les premiers nerfs de l'Europe. Le racisme est donc fermement enraciné dans les structures sociales pré-modernes de l'Europe et le capitalisme a prospéré et évolué à partir de ce sol pour produire le système mondial d'un capitalisme racial intrinsèquement dépendant de l'esclavage et de la violence et des génocides perpétrés contre les peuples du Sud et en particulier les Noirs. Max lui-même le reconnaît clairement lorsqu'il écrit dans la capitale que l'esclavage direct est le pivot de notre industrialisation contemporaine autant que les machines, les crédits, etc. Sans esclavage, il n'y a pas de coton et sans coton, il n'y a pas d'industrie moderne. C'est l'esclavage qui a donné de la valeur aux colonies. Ce sont les colonies qui ont créé le commerce mondial. C'est le commerce mondial qui est la condition sine qua de l'industrie mécanique à grande échelle. Fin de citation. Mais curieusement, d'après Robinson, Max ne tirera jamais toutes les conséquences théoriques et politiques potentiellement contenues dans cette affirmation puisqu'il va chercher l'essence du capitalisme uniquement en Europe et non dans la réalité effective d'un capitalisme mondialisé tel qu'il existait. Alors, justement, du fait de la tête négrière. Ainsi, les questions de race, de genre et de culture ou de culture opprimée, ne l'intéresseront que de façon très subsidiale. Je parle de Max. D'ailleurs, sur la question de l'esclavage, les thèses marxistes sont curieusement en résonance avec celles d'Aristote. En effet, pour Max, le rôle de l'esclavage dans la production capitaliste doit être tenu pour ce qu'il est, c'est-à-dire un résidu précapitaliste de l'ancien mode de production, ce qui le disqualifie de pouvoir jouer en quelque chose politique dans le monde moderne. Cette thèse entre en résonance avec celle d'Aristote, disant que si les navettes tissaient d'elles-mêmes, elles impliquent jouer tout seules de la citade, alors les ingénieurs n'auraient plus besoin de celles de élèves ni les maîtres d'esclaves. Fin de citation. L'erreur fondatrice de la pensée marxiste aura donc été, aussi bien chez Senghor que chez Robinson, d'avoir systématiquement identifié la question de l'émancipation sociale à la seule et unique lutte des classes. Ainsi, même si Marx affirme dans ses thèmes ce feuillard-barque, l'essence humaine n'est pas une abstraction inhérente à l'indulgue, isolée, dans sa réalité et l'ensemble des rapports sociaux, en réalité, il n'analyse jamais de fait qu'un seul et unique rapport social. C'est le rapport supposé central pour lui, celui qui oppose exploiteur et exploité capital et travail dans le capitalisme. Pour lui, tout le reste s'y rapporte. Par exemple, dans le manifeste, Marx indique bien que les luttes des autres groupes opprimés, c'est-à-dire les paysans, les classes moyennes, les femmes, etc., toutes ces luttes ne peuvent avoir que deux devenues. Soit agir de manière réactionnelle, soit se rallier au combat du prolétariat parce qu'elles n'ont pas par elles-mêmes de contenu et de devenir politique propre. C'est cette démarche réductionniste qui ramène la totalité du social à une seule de ses déterminations, à savoir l'opposition entre le capital et le travail que Senghor n'a jamais pu accepter. Ce détour par Robinson est important pour comprendre la pensée critique, la portée critique de la conclusion à laquelle a voulu Robinson et qui intéresse directement de notre propos parce qu'elle est aussi celle de Senghor. Pour Robinson, ce qu'il faut retenir de tout cela, c'est qu'il n'y a pas de concept universel de prolétariat au sens strict d'une classe dont l'homogénéité sociale transcenderait les différences de race, de sexe et de culture. Le marxisme souffre donc de ce point de vue d'un défaut de radicalité et pour Robinson, on ne saurait y remédier en se content simplement d'adapter certaines thèses de Marx. Il s'agit plutôt de rompre avec la forme d'universalité qui en structure l'économie générale parce qu'elle écrime ce qu'il faut bien voir comme préjugé ethnocentriste. Senghor n'a pas conduit d'une déconstruction aussi radicale et aussi détaillée du socialisme et du marxisme dans sa tentative de penser au socialisme africain. Mais par une démarche différente, il arrive à la même conclusion que Saint-Louis Robinson à savoir qu'il n'y a pas de concept universel de prolétariat et que si les Africains ont été réduits en esclavage, ce n'était certainement pas parce qu'ils étaient des prolétaires ainsi qu'il l'écrit et je le cite « Bien sûr, sur les terres tropicales du Nouveau Monde comme les ouvriers de l'Amérique sous les toits des fabriques, manufactures et usines des villes, les nerfs seront exploités par les capitalistes aliénés selon la directrice marxique dans le travail comme dans les produits de leur travail. Il reste que si les albos européens les ont achetés et revendus, ce n'était rien parce qu'ils étaient des travailleurs, des prolétaires. Ils avaient été souvent guérillés voire prince. Ainsi qu'on les voyait, les voulaient les voir tels. Ils étaient d'une autre race, d'une autre ethnie par-dessus tout et c'est l'essentiel d'une autre culture. Fin de citation. C'est un point ici, c'est qu'il faut voir comme on aime penser du marxisme que malheureusement les intellectuels gauche en Afrique n'ont jamais pu percevoir faute d'avoir pu lire Marx depuis leur propre enracinement historico-culturel. Dans Liberté 4, le propos se fait beaucoup plus clair et beaucoup plus explicite. Il dit ceci, je le cite, « La plus grande réalité du monde contemporain depuis un siècle n'est pas la domination du prolétariat par la bourgeoisie. C'est la domination des peuples de couleur par les blancs européens, la domination des continents par la presqu'île Europe et son prolongement nord-mérité. » J'ai cherché, j'ai attendu de l'an ou nuit que Marx ou Engels me parlent de la tête des nègres ou des valeurs de la néglitude. Je viens de découvrir la réponse. S'il a donné la main de sa fille au métis Lafargue, Marx n'en croyait pas moins que le chemin de la libération dû passer par la colonisation. En définitive, la reconstruction conceptuelle à laquelle Senghor et Robinson nous convient pourrait se formuler plutôt de la façon suivante. Il s'agit de se rendre compte qu'il ne peut plus y avoir de Weltgast, un esprit du monde au sens de Hegel, puisque chaque culture est en soi un univers de sens par le simple fait qu'il se donne le monde et se justifie par elle-même, c'est-à-dire du point de vue de sa propre télémologie. En d'autres termes, chaque culture peut être vue comme une actualisation de ce que l'esprit humain dans sa plasticité infinie peut devenir. Cette pluralité des devenus humains doit donc être comprise comme une fragmentation de l'expérience humaine en une pluralité d'expériences et de parcours tous équivalents. Il s'agit donc de la concevoir comme une manière de pluraliser le monde, ce qui remet à penser l'histoire universelle comme un devenir polycentré, c'est-à-dire une histoire éclatée et a priori non totalisable. Ce que j'entends ici par polycentrisme, c'est simplement l'idée selon laquelle l'histoire mondiale est une polyphonie de récits. Chacun racontant une épopée singulière de l'aventure humaine en devenir à partir d'une pluralité de sens interagissant selon une dynamique aléatoire dont on peut a priori déterminer avec précision la trajectoire. Un monde polycentré et donc un monde pluralisé, un monde dans lequel n'est pas entravée cette polyphonie des trajectoires et des récits. Cette totalité par laquelle l'humanité existe dans sa diversité indomptable en une multitude d'entités culturelles, chacune exprimant à sa manière le génie de l'esprit.